Maintenant, selon le Christ, le Christ doit apprendre à faire à manger. Quand le Christ a révélé et prend soin de la nourrit, un homme, selon Dieu, doit être capable de prendre son sac, d'aller au marché, faire des courses, tout cela, prendre la loco et préparer et que sa femme vienne manger. Un homme dit que ce nom, quand il a son salaire, il vient voir sa femme, il est chéri, voilà ce que j'ai gagné, tu peux chérer cet argent-là. Alléluia! Vous voulez que je parle d'accord? Vous voulez que je parle d'accord? Vous voulez que je parle d'accord? Alléluia! Écoutez! Écoutez! Un jour, un jour, Jésus s'est révélé à ses apôtres après sa résurrection. Pierre, Jacques et Jean-François étaient remboursés à la pêche. Jésus vient au bord du lac. Il leur pose la question, les enfants, parce qu'ils empêchent toute la nuit à prendre poissons. Ils n'avent pas rien à manger. Ils ont dit non pas, toute la nuit à pêcher sans rien prendre. quand ils sont sentis de l'eau avec beaucoup de poissons, ils ont trouvé des poissons, des poissons brisés, vrai ou faux ? Qui les a préparés ? Qui les a préparés ? Qui les a préparés ? Et qui est notre modèle parfait ? Donc tu dois apprendre à faire un logo mon frère. Tu dois apprendre à faire un tirier mon frère. Alléluia ! Alléluia ! Un homme dit que ce nom, il doit apprendre à changer les bouches de son enfant. Il doit apprendre à faire du micro, à donner le biberon à son enfant. Un homme dit que ce nom doit dire à sa femme que j'ai été fatigué d'or, je m'occupe des enfants aujourd'hui. Il est capable de prendre sa famille, d'aller en week-end avec les enfants, aller se promener, tout ça là. Ça, c'est un homme selon Dieu, frère et soeur. Ça, ça s'appelle être un chrétien. Il y a beaucoup de frères qui sont des machos. Ce sont des machos, ce sont des charnels. Ils pensent que la femme, son rôle, c'est de concevoir comme une boule pondeuse. Après que la femme a donné naissance à un enfant, on leur a un autre enfant. Après, on leur a tout ça. Elle est capable de prendre des œufs. Tiens, ton voisin change de malhérité. Alléluia ! Un homme dit que ce nom, il va prendre ses enfants dans ses bras, leur faire des câlins. On dit que la femme doit se soumettre. La femme, soyez soumise à vos maris. Ce que vous oubliez, c'est que la soumission est, n'est-ce pas, conditionnelle. A condition que l'homme soit soumis à la parole de Dieu. Et non, on ne veut pas soumiser la parole de Dieu. Et on ne peut pas se soumettre à la vie. Si quelqu'un veut que tu souffres, tu pratiques la sodomie. Tu vas dire non, parce que c'est un péché. Ça, c'est la sojournité. C'est la sojournité. Ah ! Vous ne voulez pas encore-je pas encore ! Vous ne voulez pas encore ! Soumettez-vous à des présenceurs de l'entrée à dire. Soumettez-vous à des années sonore ! Un homme dit que ce nom doit être capable, la vue de l'homme qui transforme sa mère, l'homme qui est encore attaché à sa mère, maman, il peut l'ombre, il peut l'ombre, je sais que l'âge, tu vas avoir le niveau maternel. Il faut que tu sois capable de prendre soin de toi-même, financièrement, matériellement, pour pouvoir engager le mariage. Il y a encore des gros bébés qui veulent se marier, ils sont encore des bébés. Un homme dit que ce nom ne va jamais, mes amis, tu vont s'adonner à sa femme parce que sa femme l'a tombé, qu'il va, qu'il va se redonner. Comme Christ nous pardonne, frère et soeur, il doit pardonner, il doit supporter, car l'amour supporte tout. Vous voulez que je parle encore? Vous voulez que je parle encore? Vous voulez que je parle encore, frère et soeur? Une femme dit de ce nom. Vous savez, la femme, la soumission de la femme qui est l'homme, c'est quoi? C'est l'amour que l'homme témoin à la femme. Une femme aimée, une femme écoutée, une femme, parce qu'elle n'a pas une femme aimée, elle est écoutée par son mari. Elle a ce mot à dire, quand elle parle au mari, c'était pour écouter. Parce qu'il est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide sans blanche à... Oui, tiens ton voisin, mon frère, tiens ton voisin, tu as besoin d'une aide malgré tes muscles. Je l'ai ce mot à dire, je l'ai ce mot à dire, je l'ai ce mot à dire. Puis Dieu dit faisons l'homme à notre image Selon notre ressentance Et qu'il domine sur les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel Sur le pétail Sur toute la terre Et sur tout reptile qui rampe sur la terre Dieu créa l'homme à son image Il le créa à l'image de Dieu Il le créa mâle et femelle Alléluia Dieu est béni Et leur dit soyez fréquents Lutubiez, remplissez la terre A sujettissez-la Tiens le voisin Il y a une bénédiction dans la famille Ah oui Il y a une bénédiction La famille est une bénédiction Je vous dis Il y a une bénédiction véritable Savoir qu'il y a quelqu'un qui pense à toi Qui pense à toi C'est une grâce C'est une bénédiction Avoir les enfants Ça c'est la vraie bénédiction Alléluia C'est une grâce Dieu dit créons l'homme à notre image Je voudrais dire aux femmes qui veulent se marier Assurez-vous que l'homme qui vous voulez m'épouser Jeune fille est à l'image de Dieu Parce que s'il n'est pas à l'image de Dieu Vous allez épouser un dictateur Vous allez épouser un adultère Vous allez épouser un homme Qui ne pourra pas vous supporter Le jour où vous allez prendre du poids Parce que vous aurez donné des âges à vos enfants Or Colossiens nous dit Que Christ est l'image de Dieu Donc si un homme vient te voir Ma soeur pour t'épouser Ne te précipite Même si c'est un temps qu'on aime On épouse pas la beauté On épouse le coeur Tiens te voisin le coeur Alléluia Alors la première caractéristique D'un mariage qui va réussir C'est l'image de Dieu C'est la base L'homme va être à l'image de Dieu C'est Christ Et comment Christ était avec nous Comment il est avec nous Marie et l'homme est femme Comme Christ a aimé l'église Et s'est livré lui-même pour elle L'amour véritable que l'homme a pour une femme Et cet amour est capable De pousser l'homme à se livrer pour sa femme Vous comprenez ? C'est pas l'amour chanel C'est pas l'amour physique C'est l'amour transcendental C'est l'amour adapté C'est l'amour de Dieu Cet amour là est patient Cet amour là supporte tout Cet amour là part dans tout 1 Corinthiens 13 le dit Donc l'image de Dieu C'est l'amour parfait C'est Christ L'amour de Dieu Assurez-vous mes soeurs Que l'homme est comme ça Sinon vous allez souffrir Parce qu'on ne joue pas avec le mariage On n'a pas épousé quelqu'un pour divorcer demain Parce que si vous divorcez vous êtes à l'adultère Et si vous mourrez comme ça Vous allez être à l'enfer Pour être à l'été Quel homme a l'autre image ? Quel homme ? L'homme qui allait avoir une femme L'homme qui allait avoir la responsabilité La responsabilité d'être père et épouse Parce que l'homme a deux fonctions majeures Père et épouse C'est important D'abord épouse Elle n'est pas épouse Regardez Christ notre édoune Elle n'est pas épouse C'est quelqu'un qui pense à sa femme Qui prend soin de sa femme Spirituellement Financièrement Matériellement Comme Christ Prend soin de nous Comme Jésus Un homme qui n'est pas capable De te donner de l'argent Pour aller t'acheter des vêtements Un homme qui n'est pas capable De prendre soin de toi Mais c'est que je l'épouse C'est toi qui va travailler Et puis il va dormir Je me rapproche encore C'est un sujet Très épineux Très épineux Très très tranchant Vous voulez que je parle à la gare ? Oui Nos mamas afriquelles Ils souffrent beaucoup À cause de nos papas La plupart de nos frères africains Sont coureurs de jubons Quand ils commencent à avoir De l'argent Même des pasteurs Même des chrétiens Ils commencent à avoir Des maîtresses À gauche à droite Ils commencent à se tenir Des jeunes filles Même quand ils devaient Être puissants Ils cherchent à voir Comment le viendra La femme qui t'a soutenu La femme qui t'a aidé Dans ta pauvreté T'es femme qui a perdu Ta misère Avec qui tu as commencé Dans la souffrance Quand tu commences à avoir Les moyens T'es femme qui te deviendra Comme une vieille voiture Une carcasse Et tu vas abandonner Des blessés Vers les enfants Qui pleurent Qui souffrent Tu as un sorcière Alléluia Pour que je parle à toi On dit non La femme est le plus vieille Elle est sorcière Mais quand tu l'as épousée Quand tu as fait les enfants Tu nous annonces Que des sorcières Si elle est sorcière Toi qui es pasteur Toi qui es prophète Archie du chambre Toi qui es annonction Plus plus Mais comment tu vas Délivrer ta famille Parce qu'il faut commencer À Jérusalem Avant d'aller À Judée Dans la Samarie Et juste aux extrémités Et la terre Commence par Délivrer ta famille Vous voulez que je parle encore Vous voulez que j'annonce La parole Oh Seigneur Créole-moi A l'ordre Et ensuite Dieu dit quoi Dieu dit Dans Genève 2.18 Et Yahweh Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Mais Adam était riche, tu le crois. Il avait l'argent, c'est écrit, non ? Mais il n'était pas heureux. T'as dit qu'il n'était pas heureux. T'as dit que l'argent ne le rend pas heureux. C'est la femme qui rend heureux. C'est la femme qui rend heureux. On va arriver à la mort. Parlons d'amour sur l'homme. Oui. Il est bon que l'homme soit seul. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Les prêtres catholiques ont dit qu'il est bon que l'homme soit seul. Et ils sont devenus pédophiles, ils sont devenus homosexuels, ils sont devenus tout ce qu'on veut. Je lui ferai une aide semblable à lui. On n'a pas dit une aide inférieure. Une aide inférieure ou semblable ? Semlable, c'est quoi ? Améliez-vous pas. Alors, pourquoi vous êtes une femme qui n'est pas indégale de l'homme ? T'as dit qu'on va dans sorcelles. Magie. Enfroutement. Enfantement. 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 Qui découvre des choses ? Qui apprend ce soir ? Je lui ferai une aide. Mon ami, écoute bien. Adam a le passage de garder le jardin des terres et de le cultiver, vrai ou faux ? Oui. Donc ça veut dire que Adam devait travailler, il devait travailler, mais tu peux t'es rendu compte que dans son travail-là, malgré sa richesse, malgré la richesse d'Adam, il n'était pas, il n'était pas heureux. C'est quoi? Adam donnait des noms aux animaux. Lion, oui, le lion vient et il voit à côté une lionne. Je dis bon, quand il a donné des noms aux animaux, il a dit qu'il a fait un mâle et un feu vert. Mais à qui parlerais-je? Parce que si je parle aux lions, madame la lionne va venir pour déchirer, ça fait longtemps que tu parles avec Adam, reviens à la maison, s'il te plaît, les enfants t'attendent. Alléluia! Adam sont tout seul à table. Madame la lionne avec le lion, ils sont à table avec les enfants et les lions sont Adam seul. Oui, l'aventure, mais à un moment donné, on a besoin de quelqu'un comme toi. Et Dieu dit, oh, que ferais-je? Parce qu'il faut une famille ici, une famille humaine, comme la famille animale. Et pour que Adam ait une femme, Dieu va utiliser la médecine. Il va amener Adam dans un bloc opératoire. Là, il va endosser sa blouse de médecin, de chirurgien et d'anesthésiste. Il va être le premier anesthésiste. On nous dit qu'il va endormir l'homme. Pour avoir une bonne femme, il faut aller l'être endormi, c'est-à-dire qu'il faut que tu meures. Et là, Dieu va procéder à la première transplantation d'organes. Parce qu'il a pris une côte. Il n'a pas pris un os du pied pour que Adam écrase la femme. Il n'a pas pris un os du dos pour que la femme soit tout à l'heure derrière dans une chienne entraînée. Tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes. Non! Quand elle contient que le voisin, collaboration! Parfois, on voit les autres marcher devant la femme. Elle est en train de dire, la femme est derrière. Alléluia! Et quand il a formé elle, il l'a mène vers Adam. Et Adam dit quoi? Voici cette fois-ci, celle qui est? L'ange de mes autres. Il n'a pas vu avant la chair. Oh les yeux des Gézabels, avec tout ça là. Oh les yeux des lèvres, avec tout, avec la couleur, tout ça dans plein de choses là. Il n'a pas à temps d'avoir vu le cœur. Tiens, tu vois ça, le cœur! L'intérieur, la femme battueuse. Il y a des femmes qui ne vont jamais épouser mes frères. Vous ne voulez pas avoir des problèmes. Acclaire à Dieu! Acclaire à Dieu! Alléluia! On a... Elle ne fait pas ensuring que vous savez de la tempête normal que vous avez pensé que vous voulez dire. Je ne fous pasospérer. Et moi, je suis dit... Quelles-je atr�tes? Elle n'ai pas venu avec des produits éclaircissants. Parce que tout le monde, la première fois, il n'a dit qu'il m'a dit qu'il faut garder sa culotte. Vous voyez une dame avec des talons carréiques comme ça? Tiens, ton voisin dame chée. Vous voulez que je parle avant? Vous voulez que je vous évite vos problèmes? 3, 6, 7, 3, 5 et 1, c'est le benzo. La chair, le mar. Et on l'appellera? Ah oui, ah oui. Oh mon doudou, oh mon chéri, tout ça, c'est bien ça. Femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Et c'est pour cela que l'homme, à cause de cela, l'homme qui trace son père et sa mère. Ah, c'est la deuxième caractéristique d'un mariage qui est réussi, c'est quoi? La première, c'est l'image de Dieu qui est Christ, qui est notre centre. La deuxième caractéristique d'un mariage qui est réussi, c'est quoi? C'est que l'homme doit avoir eu un père et une mère, c'est-à-dire l'équilibre, l'éducation. Parce que les pères d'aujourd'hui ont été des fils d'hier. Les fils d'aujourd'hui, les vrais fils qui ont un père et une mère, qui sont des modèles, qui sont des pères et des mères de demain. Mais si un homme n'a pas de modèle et que vous l'épousez, si une femme n'a pas de modèle, vous allez avoir des problèmes. C'est pour cela qu'on dit que l'homme quittera son père et sa mère. Pourquoi? Parce que l'école de formation de l'homme, c'est l'homme son père et sa mère. C'est pour cela la parole de la proverbe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A chaque fois l'église, elle dit, écoutez l'instruction d'un père, des fils. J'étais un fils pour mon père et un fils d'autre auprès de ma mère. Mon père m'enseignait, ma mère m'enseignait. Parce que le rôle d'une femme, c'est aussi l'enseignement. Enseigner, c'est sa femme. Beaucoup de gens, beaucoup de mariages ne tiennent pas, vous êtes pourquoi? Allons pour déployer l'amour. Ils sont prêts, c'est soi-disant parfois. C'est parce qu'il y a un problème d'identité. Ces hommes n'ont pas eu de père, n'ont pas eu de mère. Et ils ont grandi comme ça, et ils n'ont pas été corrigés. Ou ils ont eu de père et de même été de rebelles. Et ils se sont retrouvés sans éducation. Il faut que l'homme, la foi qui vient au monde, soit tout de suite éduqué. J'ai trois fils. Il est né à 17 ans. Et je leur dis, vous allez vous marier, vierge. Et les trois servent Dieu. Je leur dis, vous allez vous marier, vierge. Il n'est pas question que vous perdez votre âme, n'est-ce pas, virginité. Je leur dis, papa, c'est d'accord. Genre, les trois, le dernier à 12 ans, les trois savent faire à manger. Ils savent faire, passer le balai, faire la laissé, tout faire. Je leur dis, vous devez être des hommes capables de nourrir vos enfants demain, vos femmes demain. Donc, il faut être à l'école, il faut être instruit, éduqué. Oui, papa. Et on investit. Donc, je dialogue avec eux. Je ne crie pas sur eux. Mais ils écoutent. Ils voient comment je réagis, comment je fonctionne. Et ma propre-femme également. Et ils comprennent l'enseignement. Celui qui a 17 ans, il y a 5 ans, on est parti à la course. Il y avait 2 ans, il me dit, papa, tu as un bon père. Il faut être modélé. L'homme quittera son père et sa mère. Pourquoi? On ne quitte pas une école si on n'est pas suffisamment formé. On ne quitte pas une école si on n'a pas été sanctionné par un diplôme. Donc, quand Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère, ça suppose que l'homme a été assez formé. Bon, à l'époque, c'est Dieu qui était le père et la mère là-dedans. C'est pour cela qu'il a bien formé. On dit, formons, créons l'homme, faisons l'homme. Donc, l'homme a été formé. Dieu a dit, Dieu forma l'homme. C'est écrit aujourd'hui 2.7. Et Yahweh, Dieu forma l'homme. Il a poussé la terre. Or, le verbe former ici signifie littéralement former quelqu'un par la souffrance, par la pression des autres. C'est comme les pierres précieuses qui sont formées sous les autres, sous, à l'insu de tout le monde, pendant des milliers et des milliers d'années. Et quand on le trouve tel un diamant, on dit, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Mais demandez à ce diamant le processus dans lequel il était pour être ce diamant d'aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui. Il a été formé. C'est ça la formation de l'homme par les parents. Adam a été formé par Dieu, Dieu de son père et sa mère. Vous épousez un homme qui l'a formé. C'est pour ça, chez les hébreux, quand on épousait une femme, il fallait d'abord vérifier que cette femme était issue d'une bonne famille, qu'elle était éduquée. Quand on épousait un homme, il fallait vérifier que cette homme avait issue d'une bonne famille. Aujourd'hui, les gens se marient parce qu'ils ont des sentiments, ils se marient parce que le docteur a dit c'est bon, et ils rencontrent des difficultés divorcés. Au mariage, beaucoup vont en enfer. Si vous mourrez dans le divorce comme ça, vous allez en enfer. Et je vous dis de ne pas le Seigneur. Abraham, pour marier son fils, il dit à son fils, à son Seigneur Eliezer, tu vas chez ma famille, tu vas me foire là-bas, parier par moi Jacob, parce qu'il fallait qu'une famille soit bonne, bien constituée, avec une bonne éducation, pour que les enfants soient équilibrés. Nous sommes dans une génération où la notion de la famille n'existe plus, où la souche familiale est détruite. On dit maintenant qu'il y a un père, deux pères, deux mères. C'est la confusion totale. Il y a des pères accents, même des pasteurs qui sont accents par rapport à l'éducation des enfants. Ils ne demandent pas aux enfants, s'ils ont des devoirs à l'école, tout ça, des parents complètement irresponsables. Pourquoi ? Pour un inutilement de sexe, le plaisir de cinq minutes. Elles n'ont pas poussé sa famille. Il va les prendre deuxième fois, les enfants se retrouvent désemparés, sans l'amour du père, ils ne vont pas leur père, avec leur mère, et ces enfants la grandissent comme ça. Vous pensez que parce que vous avez des galères, avec l'argent, le matériel, avec des jeux vidéo, que ces enfants vont être heureux ? Non. Ils vont reproduire vos erreurs, et vous aurez des comptes avant au Seigneur, parce que vous avez été des pères égoïstes, des pères déchants, parce qu'un enfant, c'est un investissement, un enfant, c'est un projet, un enfant, mes amis, on doit prendre ça à la légère, parce que c'est une vie que vous pouvez détruire, et ces enfants la grandissent pour vous reprocher les erreurs que vous avez commises, tout ça, parce que vous avez été égoïstes, parce que vous avez délaissé vos enfants, vos parents, vos familles, vos maris, vos femmes, parce que vous avez trouvé des hommes et des femmes meilleurs que vos époux, ou plus beaux ou plus belles. C'est grave. L'heure est grave. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a plus de divorces chez les chrétiens que chez les païens. Il y a plus de divorces chez les pasteurs que chez les païens. C'est grave. Que ce soit en Afrique, aux Etats-Unis, au Canada, partout. Ils divorcent pour moi. Oh, il y a eu incompatibilité d'humeur. Oh, on n'arrive pas à s'entendre. Tout ça. C'est grave. L'heure est grave. Mon fils de 17 ans, avant de sortir, il me demande l'appel. « Papa, je peux sortir ? » Si je dis non, il me dit, « Ok, papa. » Si ils sont à l'école, je leur dis, 21h30, je vais le voir au lit, avant 21h30, au lit. Au lit. La porte est claire. Si quelqu'un désire la charge des évêques, il doit être capable de gouverner sa maison et avoir des enfants qui soient soumis. Aujourd'hui, les enfants, les parents chrétiens sont désemparés, sont têtus, sont orieux, sont rebelles. Quelle est l'image que vous donnez ? aux gens du monde qui n'ont pas, mes amis, l'éducation chrétienne. C'est la confusion totale. Regardez les enfants des juifs, la plupart. Vous avez vu la plupart comment ils sont éduqués ? Regardez les enfants des chrétiens. L'heure est grave. La souche familiale de les chrétiens est détruite. Vous savez pourquoi ? Parce que certains n'aiment pas tout ce que Dieu fait. Certains n'aiment pas la famille. Certains combattent Dieu. Or Dieu est le Père. Paul dit dans Ephésiens 3.10 Il dit, je fléchis les genoux devant le Père de lumière, le Père céleste, de qui toutes les familles dans le ciel, dans les yeux et sur la terre, tire son nom. Toute la famille céleste et terrestre tire son nom du Père de lumière, du Père céleste. Regardez les Pères aujourd'hui. Où sont les Pères ? Même dans vos églises, où sont les Pères ? Où sont les Pères apostoliques ? Vous savez, un Père apostolique, comme Paul, un Père est celui qui dit à son enfant dans la foi, prend l'argent pour faire l'œuvre. Le Père est celui qui amasse pour les enfants. Paul dit, ce n'est pas aux enfants à ramasser pour les parents, mais c'est aux parents à ramasser pour les enfants. Voilà un Père. Un Père, c'est quelqu'un qui prépare un héritage comme Elie, a transmis un héritage à Élysée. Comme Abraham, a transmis l'héritage à Isaac, à Jacob. Jacob, aux douze princes. Où sont les Pères dans vos églises ? Il y a des Pères. Il y a la notion de la famille, il y a la notion de préprise privée, il y a la notion de boutique personnelle, familiale. voilà pourquoi les chrétiens sont comme des orphelins. Comme des orphelins débrouillés, blessés, manipulés. Dites, oh, que Dieu nous aide. La famille. Alors que l'Église est une famille. Où sont les Pères ? Aussi bien dans nos familles que dans nos assemblées. Où sont les Pères ? Paul dit aux Corinthiens, vous pouvez voir des mille mètres à Christ, mais vous n'avez pas de secondes, plusieurs Pères, parce que c'est moi qui vous engendrez. Et regardez comment Paul était avec ses enfants dans la foi. Il les a encouragés, il les nourrissait, il pouvait prendre son argent pour aider ces gens-là, il le dit même qu'il a aidé les gens, il a pris son argent pour aider les assemblées. Et Dieu pleure, parce que Satan a réussi à détruire des familles, à briser le foyer. Un pasteur divorcé, remarié, étant pasteur, il va continuer à exercer le ministère, il faut continuer à l'écouter, parce que vous êtes vraiment frappés d'affaiblement et c'est grave. Vos bouchous, vos enfants, sont les proies de l'ennemi. Nous sommes dans une société dans une génération où les enfants sont les proies, les proies des pédophiles, les proies des hommes et des femmes qui n'ont aucune moralité, aucun principe. Mais ces enfants-là, si vous ne prenez pas le temps de discuter avec eux, si vous ne prenez pas le temps de dialoguer avec vos enfants, si vous les rembarrez, vous les chassez, quand ils vous posent des questions, comment voulez-vous que ces enfants soient éduqués ? Vous savez les enfants, comment ils apprennent ? Ils apprennent en regardant vos parents, en regardant les parents faire des choses. « Oh Dieu sauve-nous ! » Les enfants, ils font les études. Je dois être capable de pouvoir leurs besoins, donc je dois travailler. Et je m'organise, ma femme et moi, on s'organise pour travailler, pour pouvoir nourrir nos enfants, venir aider nos enfants, faire un certain manière parce qu'on doit être moderne. Quelle image de Dieu nous a impliquée aux enfants ? Il faut qu'on arrête d'intimuler toutes nos souffrances, nos problèmes, soit certains ou soit adultes. C'est nous-mêmes. Beaucoup de chrétiens ne sont pas responsables. Et ils se cachent derrière. Dieu m'a dit, le Dieu m'a dit, le Dieu m'a dit, le Dieu m'a dit, le Dieu m'a dit. Ça, ce n'est pas être père. Ça, ce n'est pas être chrétien. C'est accueillir à l'ennemi ou à Dieu, vos propres échecs. Je ne m'imagine pas mes enfants appeler une autre femme, maman. Je ne m'imagine pas voir les enfants partager l'amour qu'ils ont pour moi avec une autre femme ou avec une autre monsieur. parce qu'il faut avoir des hommes et des femmes. En fait, elles ont le principe, une femme de principe. C'est ça, un chrétien. Parce que le mariage est une alliance. Dieu le dit dans la parole. Tu as été infidèle à la femme de ton alliance, à la femme de ta jeunesse parce qu'il y a une alliance que Dieu ne veut pas voir brisée. Parce que les enfants, on va les détruire. Je vois des gens qui font, des chrétiens qui font des enfants sans réfléchir. Les enfants, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est comme un troupeau et les enfants sont abîmés. Les enfants n'ont pas le temps. Ils n'ont pas... Ils n'ont pas... Ils n'ont pas d'autres... Il n'y a pas de... Seigneur sauve-nous. Vous ne vous rendez pas compte, Maison, et à quel point Dieu pleut quand Dieu regarde nos familles, nos églises. Je suis allé... Je suis allé faire réparer ma voiture. Quelque part, c'est un africain. J'arrive, et ce monsieur donne à son fils de 9 ans son portable, et il lui dit, va le ranger là-bas. Le fils n'a pas compris. Son fils n'a pas compris. Il a l'arrangé ailleurs. Ce monsieur a commencé à donner des coups à son fils, de coups de poing. Et il lui dit, mets ton poing là-bas, mets ta tête en bas, les gens en arrière. Il donnait des coups de poing à son fils tellement... Il donnait des coups de poing que l'enfant ne pleurait même pas ce qu'il était habitué à cette manière de procéder. J'ai dû lui crier dessus. Cet enfant à 9 ans va emmagasiner toute cette souffrance. Et à un moment donné, il va y avoir une implosion. Et il va devenir rebelle. Il a une mauvaise image du père. Il va tomber un jour sur une femme. Il va la maltraiter. Et ce n'est pas comme un pays ici-là. Il n'y a pas de galère avec les enfants, avec les parents. C'est pas pour dialoguer. Pour écouter les enfants. Parce qu'en Afrique, l'enfant n'a pas souvent à dire. Plus t'es petit, plus t'es la tête. Mes enfants, je pensais avec eux, je leur dis, quel est votre avis sur quel tel projet ? Vous voulez les manger vous aujourd'hui ? Vous voulez faire quoi ? Vous allez les assembler d'une lundi au dimanche. Vos enfants, vous en faites quoi ? Vous les confiez au moniteur de l'école de dimanche pour qu'ils les éduquent. Alors que la musique soit les parents qui doivent éduquer les enfants. Parents, éduquez vos enfants. Enfants, obéissez à vos parents. Sont le Seigneur. Pères, n'irriguez pas vos enfants. Mais éduquez-les, corrigez-les. Sont le Seigneur. C'est écrit dans l'exercice. Vous vous les laissez à d'autres pour les éduquer. Déjà, l'Education nationale éduque nos enfants. On doit rattraper ce que l'école leur inculque comme doctrine anti-Christ. On doit rattraper ça à la maison. Mais les gens sont tellement occupés. Lundi église, mardi église, mercredi église, jeudi église, vendredi église, samedi église, dimanche église, dimanche église, quand est-ce que vous avez le temps pour vos femmes, vos maris, quand est-ce que vous aurez le temps pour vos enfants, pour vos parents. Voyez comment vos familles sont brisées, détruites. Voilà. Vous avez mis au milieu, entre l'homme et la femme, entre les enfants et les parents, vous avez mis les bichos, les gourous, vous avez mis vos prophètes, vos apôtres, vos pasteurs qui décident à votre place, qui disent comment vous organisez. Ils viennent, ils vous disent, votre mère est sorcière, et vous la rejetez parce que vous n'êtes qu'elle est sorcière. Mais c'est elle est sorcière. Mais c'est à vous de pouvoir la sauver, parce qu'elle vous a porté neuf points dans son ventre, tout ça. Et le jour de votre mariage, c'est votre acteur qui est plus béni, plus honoré que votre père, votre mère. Quand vous étiez malade, quand vous étiez enfant, quand vous avez le nom d'un migrant, où était votre pasteur ? Il était malade. Maintenant que vous êtes grandis, vous vous mariez, laissez votre pasteur qui vous adorez, plus que vos parents, parce que vous connaissez son sorcier, sorcière, vous pensez que Dieu vous bénit, et c'est comme ça, chrétien, on a mal pour des choses, on a en train d'autrer des démons, satan. Oui, c'est pareil ! Je ne veux pas laisser mon fils être manipulé par un bishop, par un prophète, parce que ça va commencer. Ça va commencer. Ton caractéristique, c'est un mariage selon Dieu. Un mariage qui doit durer, jusqu'à la fin. L'image, l'homme avec l'image dessus. C'est-à-dire l'amour, l'humilité, être capable d'éduquer sa femme, être capable d'écouter aussi les propos de sa femme, être capable de la protéger, de la défendre, de l'aider, de la nourrir. De ce caractéristique, l'homme doit être capable d'avoir eu des parents qui soient capables, qui ont été capable d'éduquer. S'il n'a pas de parler, c'est des orphelins, avec le test, il peut le rattraper. Mais il doit laisser Dieu travailler son cœur pour pouvoir être équilibré, afin d'être un père pour ses enfants de demain, pour ses futurs enfants d'être un bébé. Frère, son, je pleure. Je rencontre des jeunes, des enfants. Il y en a qui vient de me voir. Frère, prie pour moi. Il y a un enfant qui vient de me voir. J'ai un garçon, 13 ans. Les parents sont tellement oubliés à se battre, et il me dit, j'ai 13 ans. Un garçon, africain. Il est né à Paris. Il me dit, je suis promocétuel. J'ai dit, comment ? Il me dit, à mon collège, on a fait, n'est-ce pas, un pari avec mes copains qui se laisserait, voilà. Et moi, j'ai accepté. Dans mon collège, je me suis à la boîte. Et j'ai été comme une femme pour mes copains et depuis la cheveille. Il s'est même mécanophosé. Il était devenu féminin. Pourquoi ? Parce que les parents ne prennent pas le domicile. C'est ce que je fais avec les enfants. Les parents sont occupés parce qu'ils ont un poste. Ils ont de l'argent. Ils sont occupés à aller voir des femmes contre la drogue. Les enfants, ils ont eu un. Ils les ont abandonné. Ils pensent que c'est parce qu'ils vont acheter un véhicule à l'enfant. Ils vont acheter, n'est-ce pas, des jouets ou des jeux. Ils ont de l'argent. C'est grave. Je lui ferai une aide semblable à lui. Semblable. La femme, selon Dieu, c'est une femme qui est discrète. La femme vertueuse, c'est une femme sage. La sagesse, c'est l'apprentissement de la crainte de Dieu. C'est une femme qui craint Dieu. Car il est dit que la femme qui craint Dieu, c'est celle qui sera nourrie. La crainte, c'est la haine du péché. C'est la femme qui ne va pas parler ou parler, parce que la femme, à ce que j'aperçois, d'être très sentimentale par amour à l'homme. C'est pour cela que le diable avait aidé voir la femme pour parler avec elle à l'interpréter. La femme est un être, comme la porte de la pierre, est en base fragile. Elle a beaucoup de députés. Elle a peu d'être, n'est-ce pas ? Elle a peu d'être confident. Elle a peu de s'exprimer, d'être écoutée, encouragée. Et c'est pour cela qu'elle croit beaucoup plus à l'écart de Dieu pour se confier, lui confier ses problèmes, pour être stable sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Sinon, c'est une femme qui va détruire sans la France en vie, sans Marie, comme Ève et ses enfants. La femme, selon Dieu, c'est une femme de prière. Pierre nous dit, Marie ou femme, soyez soumis à vos maris, de sorte que si vous n'arrivez pas à les plaigner par la parole, vous pouvez les plaigner par votre comportement. La femme chrétienne doit avoir un comportement. Elle ne peut pas parler n'importe comment. Mais malheureusement, il faut reconnaître beaucoup de nos seuls. Elles ont tellement caractères, elles sont tellement acariatres, elles sont tellement irracibles, elles sont tellement, vous le savez parfois, habillées sur le plan caractériel, caractères, que quand elles se mettent à parler, elles tuent. Qui veut changer ? Qui s'aperçoit que nous avons des problèmes ? Pour finir, vous voulez avoir un mariage réussi, une famille solide, respecter les trois étapes du mariage. Premièrement, l'amitié. Celui ou celle que vous voulez vous aider, doit être d'abord votre ami. Le Seigneur disait, je ne vous appellerai plus esclave, mais ami. Parce qu'à un ami, on dit tout. Parce que si ta femme n'est pas ton amie, elle ne sera pas ta confidente. Et tu vas commencer à te confier à d'autres femmes. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens, les pasteurs tombent dans la dure terre. Parce qu'ils commencent à se confier à des sœurs à l'assemblée, et ces sœurs commencent à avoir de la compassion sur eux, et elles finissent par tomber amoureuses de ces hommes. Donc la femme, ton mari, vous devez être des amis, c'est-à-dire des confidants. Le Seigneur lui dit dans Jean XV, il dit, je ne vous appellerai plus esclave, mais ami. Parce qu'à un ami, on dit tout. Parce qu'on ne doit rien cacher à sa femme. On ne doit rien cacher à son mari. Si vous commencez à avoir des secrets personnels, ça va être les ténèbres, et Satan va s'encouvrir, et c'est là que la dure terre commence. Deuxième étape, c'est la fraternité. Salomon appelé sa femme, la suramite, mon ami, ensuite, ma sœur. En tant que, si ton mari est ton frère et ta sœur, en Christ, vous aurez en tout cas le même Père, le Père Céleste. Et si vous avez des problèmes, vous irez le voir lui, et non d'abord les hommes. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas faire du mal à sa sœur, on ne peut pas faire du mal à son frère. Et la troisième étape, c'est les fiançailles, ou le mariage. Ceux et celles qui sont vierges, restez vierges jusqu'au mariage, même s'il y a des attaques, c'est un conseil, c'est ce que la parole nous recommande. Ceux et celles qui ne le sont plus, alors arrêtez l'immunicité et les rapports sexuels maintenant, jusqu'au mariage. C'est un prix, il y aura beaucoup de combats, mais donnez-moi, et Dieu vous bénira, parce que Dieu ne peut pas bénir là où il y a le péché. Alléluia. Amen. Il doit y avoir le pardon dans le mariage. Là, j'abrège, il y a beaucoup de choses à dire. Le pardon. Mais il n'y a pas le pardon sans l'amour. Il faut l'amour. Il faut que Dieu soit au milieu. Vous êtes amoureux, vous êtes amoureuse, avant de vous engager, prenez le temps d'écouter Dieu, la parole. Prenez le temps d'observer la personne. Faites vos recherches, c'est important. Demandez aussi un conseil aux aînés, ceux qui sont sages, qui ont de l'expérience dans ce domaine, et qui sont fidèles. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est vrai. Le monde va mal. Il y a des guerres, comme vous le voyez. Il y a des souffrances. Les lois anti-Christ sont votées. Et la famine. Vous avez vu, c'est tout rien qui a frappé à Haïti. Il y a beaucoup, beaucoup de victimes. La parole s'accomplit. Nous sommes à la fin. Regardez, Jésus-Christ revient. Il est en train de revenir. Il a dit, ce qui arrivera à l'époque de Londres et de Noé, arrivera de la même manière. Pareil, non ? Les hommes manger, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, et ne se souciaient pas, n'est-ce pas, du Seigneur. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, malheureusement, quand j'entends parler d'église ou d'aspecteur, je fais trois pas en arrière, parce que, malheureusement, la pire des méchancés se trouve dans nos églises. Oui, il y a quand même la crainte de Dieu, mais la majorité de vos églises ici, les grandes églises là, je le dis haut et fort, même si ça vous choque, la majorité de vos églises là, c'est la paganisation. C'est l'homme qui est au centre. C'est l'homme qui est adoré. C'est l'homme qui est élevé. Même si vous avez des vases d'or, le vase d'or, tout ça là, c'est de la fumée au Seigneur. Ça fait des années que vous suivez les formations bibliques, ça fait des années que vous avez des diplômes bibliques, des diplômes, tout ça, vous en faites quoi ? Quoi ? Ça fait 15 ans que vous êtes assis à la même place. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Ça fait 10 ans d'être assis. Alors que Dieu vous appelle à faire son œuvre, Dieu vous appelle à le servir, il est l'heure de revenir à Dieu. Quittons l'idolâtrie, quittons le péché, cherchant Dieu véritablement. Si vous vous dites frère, qu'est-ce que frère en nous ? Comme je répondais à la sœur. Ce soir, allez vers Dieu. Chez vous. Posez la question Seigneur. Seigneur, j'ai entendu un message pendant 6 jours. Je suis pour les versets. Je vérifie dans la Bible que c'était vrai et je me suis rendu compte que c'est vrai. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas d'autre pasteur que toi. Que c'est toi mon pasteur et non les hommes. Comme David disait, tu es mon Dieu, tu étais son verger. Seigneur, je me repends d'avoir idolâtré les hommes. Je me repends d'avoir cru que cet homme-là était lui mon Dieu. Je me repends d'avoir cru que la véritable église c'était l'église où j'allais, alors que la vraie église, c'est l'église d'Homme du Christ qui composait des Juifs, des Grecs, des Noirs, des Blancs, des Bétés, des Congolais, des Africains, des Chinois, des Arabes, tout ça qui confesse le nom des Jeux de la Nazareth. Seigneur, je me repends. Je me repends parce que j'ai cru qu'Empire a dit que tu allais me bénir. Alors que tu m'as béni il y a 2000 ans, je n'étais pas encore né. Seigneur, je me repends. Je crue que la bénédiction, c'est avoir l'argent. Alors que là, dans Jeunesse 1, tu as béni Adam et Ève. Tu as dit qu'ils soient bénis, qu'ils soient bénis. Tout ça, Seigneur, je te demande pardon. Parce que j'ai cru que te servir allait m'apporter beaucoup d'argent. J'ai cru que tu étais une loterie. Seigneur, je te demande pardon. J'ai cru qu'en donnant 100, tu allais me donner 1000. Seigneur, je te demande pardon parce que tout t'appartient. Tout t'appartient. L'argent que j'ai, c'est à toi. Parce que c'est toi que tu donnes la force pour travailler. Seigneur, je me repends. Maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ? Qu'attends-tu de moi ? Conduis-moi. Dirige-moi. Soutiens-moi. Oriente-moi. Je vous assure, si vous êtes sincère. Dieu va vous guider. Et comme je vous ai dit, pour ne pas vous faire avoir, vous êtes mariés, vous commencez à prier avec vos femmes à la maison. Faites l'expérience. Vous allez voir que vous allez être plus dans la présence de Dieu, chez vous. Quand n'allant à gauche à droite dans l'église, où on vous débrouille les années. Si vous n'êtes pas mariés, ben, priez. Vous connaissez un frère, une sœur qui aime le Seigneur véritablement. Jésus a été là où d'autres ensemble en ce moment qu'il est là. Commencez à prier comme ça. Que ce soit là, chez vous, à la maison, ou dans la nature, vous avez la grâce d'avoir parfois, souvent même le soleil. Priez dans les parcs. Priez partout. Dieu vous conduit à prier. Mais à condition que vous avez des hommes et des femmes qui craignent Dieu, ne vous laissez plus être manipulés par les hommes. Vous avez été rajoutés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Nous sommes venus. Nous vous avons prêché Jésus-Christ. Nous vous avons témoigné de l'amour de Dieu. Nous vous avons dit qu'il n'y a pas d'autre pasteur que Jésus-Christ. Nous vous avons dit qu'il n'y a pas d'autre prophète véritable, apôtre véritable que Jésus-Christ à Nazareth. Nous ne sommes pas venus à terre et cravate pour vous montrer que nous sommes comme vous. Nous ne sommes pas au-dessus de vous. Nous ne sommes pas mieux que vous. Nous sommes vos frères. Cherchez le Seigneur. Grignez-le. Et je vous assure, je sais que beaucoup pleurent. Beaucoup ont été déçus. Beaucoup ont été débrouillés. Beaucoup ont été... Ils ont fait confiance aux hommes. On vous a promis des belles choses. On vous a prophétisé sur vous des choses qui ne sont pas réalisées. Je sais. Mais je voudrais vous dire ce que Dieu me dit. Il vous a envoyé un prophète. C'est un prophète de Dieu. Même si beaucoup l'attaquent après sa mort. C'est un prophète de Dieu que Dieu a repris. Et après ce messieurs, les prophètes d'aujourd'hui. Ce sont les prophètes qui prophétisent parce qu'ils ont... La plupart de ceux qui sont connus. Parce qu'ils ont du pain. Parce qu'on leur met du pain sur la dent. Et Dieu dit qu'Il est de nouveau venu vous visiter avec ce message. Qu'Il n'est pas forcément venu par nous. Mais que beaucoup avaient déjà apprécié leur cœur. Et quand ils nous ont entendus, ils ont eu la confirmation. Dieu vous a déjà parlé de cela. Est-ce pas ? Vous n'avez pas dit que c'est le monsieur qui est venu. Non. Toute la gloire soit en nous. C'est lui qui fait. Et Dieu veut dire que ce message-là, il n'est pas nouveau. Il n'est pas le message de Choraz. C'est la parole de Dieu. C'est l'évangile simplement. Et c'est la préparation de l'Eglise pour l'enlèvement. Bientôt nous allons être enlevés. Je vous dis, nous serons dans la Nouvelle-Jérusalem. Nous allons manger des fruits célestes dans l'éternité, frais et sœurs. Nous allons être sûrs avec notre passé. Nous allons voir son visage. Nous allons caresser ça, son visage. Nous allons nous faire des câlins dans l'éternité, frais et sœurs. Ça va être magnifique. Nous allons nous nager dans les fleuves d'eau vive là-bas au ciel. Nous allons, mes amis, monter sur l'arbre de vie, manger ce fruit qui apporte la vie éternelle, frais et sœurs. Nous serons avec Jacob, avec Isaac, avec Abraham. Nous serons avec Paul, avec Pierre, avec Jacques, avec Joël, avec José, avec Abadou. On nous concerne avec Énon, avec Élie et Élisée. Ça va être glorieux pendant l'éternité. L'homme de mort, l'homme de maladie, plus de cancer, plus de racisme, plus de tribalisme, plus de dîmes. Tout ça fuit des frais des sœurs. Nous serons avec notre Père céleste pour l'éternité. Il va te prendre à ses lois et te dire à mon enfant. Je te toujours aimer. Je te toujours aimer. Je te toujours aimer. Les fruits sont fidèles. Oh, oh, oh. Ceux qui sont fidèles. Vos rires comme le soleil, les époils du ciel. Pendant l'éternité, mes amis, te devons te donner. Oh! Wow! La septième tempête va repentir et la famille de Dieu va monter. On va disparaître. Oh! Ça va être magnifique. Vous savez? On va voir enfin Jésus. Jésus. Le jour où j'ai vu. J'aimais les femmes. J'aimais les femmes. J'aimais les femmes. Je pouvais avoir cinq femmes en même temps. J'étais un grand danseau de hip-hop à Paris à 25 ans. Je faisais de la conflète. J'avais en maintenant 350 automatiques. J'étais très connu du service de police. A l'école, je me battais tout le temps. Un jour, Jésus est venu me voir. Frère, il est beau. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Jésus est à Rome. Quand il m'a parlé, jamais, jamais quelqu'un n'a parlé comme Jésus. C'est la beauté personnifiée. La nouvelle Jérusalem, on me l'a fait visiter. Un ange venu m'a dit, viens. On est parti au ciel. On a marché dans la rue. C'est une grande ville. Mais personne ne l'habite encore. Il y avait une vérité. L'ange m'a dit, quand tu vas repartir, partage ce pays là-bas avec des hommes de la terre. L'archange de Michael, je l'ai vu de fou. Il existe. J'ai vu Gabriel en face de moi dans nos armes. Je lui parlais revenu. Je lui posais des questions. J'ai vu tous les articles du chef des anges dans un endroit. Ils étaient en activité, en pleine activité. Et je pose la question à Michael, à Gabriel, qu'est-ce que se passe ? Après, ils sont en préparation par rapport aux noces. La table des noces est déjà préparée à ses soeurs. Les robes que nous allons porter sont déjà préparées à préparer les amis. Au revoir. Gabriel appelé de l'eau. Il m'a fait croire. Et elle m'a fait croire. Il disait, «Jésus revient. C'est une réalité. Mon bien-aimé revient. Notre chéri d'amour revient. Ton Créateur revient. Ton Édou revient. Nous sommes en train de préparer ce chemin. Préparer ce chemin. Parce que le roi des nations a pris. Portez-le le volant. Le roi des droits va se nommer. Qui est le roi des droits ? J'ai aimé de la tête. Sur sa Christ est écrivant. Roi des droits. Et Seigneur, et Seigneur. Repartez-vous. Car Jésus revient. Car Jésus revient. Veux-name à Jésus ! Veux-name à Jésus ! Rencomez à Jésus ! Rencomez ! Toi, le dire, apprendre de la foi à côté des pasteurs. Dieu est mon fils. J'ai ta peine. J'ai mis une enxion sur le droit. J'ai mis ma main sur le droit. Et l'abri j'aurai toujours bien de la maison. Reste donc que tu vises progéner. Toi, Fille, apprendre de descendre. La Chanson, alors que tu ressens nos signes nouveaux. Gentil, my然後que ma fille. Je�ne que tu rentres la Voie avant de la maison. Je�ne que tu rentres la tête, metabolism et mon fils ! Et là, mes fils, mes filles, je suis votre Dieu, dit le Seigneur. Je reviens bientôt. Et ce soir, je te parle, je te parle, toi qui te poses des questions, toi qui te demandes à chaque fois où je suis, où es-tu, où es-tu, père. Ce soir, je viens te parler. Je t'ai donné beaucoup de songes, beaucoup de visions. Je t'ai beaucoup parlé de ma visitation. Je t'ai beaucoup parlé de ce réveil. Je t'ai beaucoup parlé de ce feu qui arrive pour purifier mon peuple. Voilà pourquoi je te dis, je t'ai rassemblé ici, mon peuple, pour te dire que le message que tu as reçu en songe, le message que tu as reçu en pensée, cet évangile, c'est moi, c'est moi qui te l'ai donné, c'est moi qui te l'ai communiqué. Je suis venu te dire, l'heure est arrivée, enfin, tu dois sonner la trompette, tu dois sonner le chauffard, car je t'ai établi comme une sentinelle. Je te sors de Babilon, afin que tu libères mon peuple, afin que tu sonnes le chauffard. Tu es l'homme que j'ai établi, tu es la femme que j'ai établi, tu es l'homme. J'ai mis un appel, un appel sur ta vie, tu vas être de plus en plus lapidé, comme Étienne, on va te lapider. Mais grande sera ta couronne, mon enfant. Tu as été beaucoup blessé, et c'est moi qui ai permis que ce homme fasse cela, pour que tu sortes de cet endroit-là, parce que sinon tu ne serais pas sorti. C'est moi qui ai permis ta persévolution, c'est moi qui ai permis ta souffrance, c'est moi qui ai permis tes combats dans ta famille, parce que je suis en train de te préparer pour un réveil, pour un réveil mon enfant, ma main sur toi. Souviens-toi quand je t'ai rencontré pour la première fois. Souviens-toi comment tu étais scellé. Souviens-toi comment tu m'as adoré. Souviens-toi comment tu es évangélisé. Je veux que tu ailles sur les marchés, pour parler de ma part. Je veux que tu ailles dans les bus, pour parler de ma part. Ma main t'accompagnera, mon action t'accompagnera, mon feu t'accompagnera. Avant, tu voyais beaucoup d'anges. Et depuis, tu ne les vois plus. Et tu te poses des questions. De nouveau, je reviens vers toi. De nouveau, je ouvre tes yeux. De nouveau, tu verras des choses célestes. Mais je veux que tu te sanctifies encore, mon enfant. Je veux que tu te mettes encore à part, mon enfant. Tu te poses des questions si je t'aime encore. Oui, je t'aime. Ce soir, je te confirme que ma bonté te sera renouvelée. Ma bonté te sera renouvelée. Dieu, car je veux sauver ta famille. Tu as pleuré pour ton père. Tu as pleuré pour ta mère. Tu pleuré pour tes enfants. Ce soir, je viens te dire que je veux sauver ta famille. Mais toi, persévère dans ma présence. Je veux que tu continues. Tu es presque arrivé à terre. Je veux que tu persévères encore et 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 encore. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la confusion dans laquelle tu te trouvais. Désormais, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu dit, mon peuple, sors de Babylone. Sors de Babylone. J'ai rejeté tous ces pasteurs. Je les ai rejetés. Je les ai vomi. C'est l'église de l'Odyssée. Ils m'ont remplacé par l'argent. Ils m'ont remplacé par le matériel. Ils m'ont remplacé par le sexe. Ils ont pris mes filles. Ils ont pris mes filles. Ils en ont fait des maîtresses. Dieu dit, toi, mon peuple, toi, mon peuple, certifie-toi. Prépare-toi, mon peuple. Car parmi mon peuple, je veux élever des prophètes véritables. Parmi mon peuple, je veux élever des véritables apôtres. Parmi mon peuple, je veux élever des véritables saintinelles. Parmi mon peuple, je veux élever des véritables pasteurs. Pour paître mon votre peau. Dieu dit, prépare-toi, mon peuple, à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Je veux te justifier, toi qui pleures, je veux te justifier aux yeux des hommes, je ne veux pas que tu sois dans la confusion, je veux me révéler mon enfant, je veux me révéler. Toi qui pleures, je te délivre ce soir, je te délivre de cette mort, cette mort, cette mort, sors, la mort te quitte maintenant, cet esprit de mort te quitte maintenant, au nom de Yoshua, esprit de mort, sors de ce corps, au nom de Dieu, sors. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, tes chaînes sont brisées, quelqu'un ici est complètement enchaîné, complètement enchaîné, Dieu est en train de te libérer, de te déviner afin que tu le serres, au nom de Yoshua, là où tu es assis, là où tu es assis, Dieu vient, on s'en est sur ta vie et il te dévire, il te libère, au nom de Yoshua, il enlève ce fardeau, ce fardeau, ce brouhaha qui t'écrasse, au nom de Yoshua. Ceux et celles qui veulent changer de vie, qui veulent le baptême, qui veulent se convertir, qui veulent suivre le Seigneur, venez. Oh Dieu du Seigneur, mène-moi la sœur, mène-moi la sœur, venez, c'est la dernière soirée, c'est votre jour, c'est votre temps. Le Seigneur, vous tend la main. Alléluia, 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 merci de celles-là. Venez, venez pour le baptême, les parents. Le Seigneur t'a convaincu du péché et tu veux changer de vie, venez. Seigneur, merci pour ma sœur, sauve-la, papa, sauve-la, père, au nom de Yoshua, sauve-la, mon père. Je t'en souviens, père, au nom de Jésus-Christ. Venez, Dieu vous aime, Dieu vous appelle à lui. C'est une grande occasion que Dieu vous accorde. Peut-être même que vous ne l'aurez plus vu. Venez. Vous avez été déçus des pasteurs. Le Seigneur a dit, lui, il ne déçoit personne. Ce soir, il est venu vous dire qu'il est encore possible de changer de vie. L'éternité est devant vous. C'est à vous de vous décider aujourd'hui. C'est à vous de vous décider. 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 C'est à 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 vous décider. Alléluia. 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 Oui. Alléluia. 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 C'est la guerre, le jour où il s'enlève Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Tu esàng T'esàng Alléluia Tu es alignment C'est parti ! J'oublie l'histoire, qui est un jour, au Dieu, à Dieu de Dieu. Amen. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 C'est parti. 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 C'est parti.